Attention, la vidéo qui va suivre est une étude sur le comportement des kikus. Durant les échanges entre les individus, des colibés et autres noms d'oiseaux vont être prononcés. Oreilles chastes, prenez garde, car vous allez prendre cher. Salut à tous et à toutes, je me présente, je suis Zvadek et je serai votre hôte durant toute la durée de cette vidéo. Alors voilà le topo. Moi et mon chef de team, Fab Ibanaise, avions prévu d'organiser un troll de fanboy de la phase en faisant passer mon déchec de team pour un membre de l'addit phase. Afin que celui-ci, croyant rencontrer son idole, constate un fort afflux sanguin au niveau du bas-ventre. La mission fut un échec, mais en chemin on a croisé de nombreux kikus qui s'embrouillaient. Et donc aujourd'hui, je vous présente non pas un troll de fanboy de la phase, mais un documentaire sur le comportement des kikus. Cette étude, je l'ai appelée Rage. Et croyez-moi, vous allez comprendre pourquoi. Nous arrivons sur un serveur. Une bande de kikus est déjà sur place. Sachez que le kikus préfère se déplacer en meute, car seul, le kikus évite généralement le conflit et préfère ravaler ses testicules plutôt que de chercher la merde. Soudain, une autre meute arrive. C'est la saison des amours chez les kikus. Entre mâles, la tension est palpable. Et la situation peut dégénérer à tout moment. Et quand je dis à tout moment... Les gars, ils sont là, la chatte à vos mères, bande de pédé. La chatte à ta mère, t'es dit. Elle t'en t'as dit, elle t'es pédale. Ta mère, elle se rase la chatte un peu. Elle vient de passer ici sur des bides. Les deux kikus alpha de chaque meute prennent le pas sur leur semblable et commencent à s'embrouiller. Le premier tente de montrer à l'autre l'affection qu'il a envers le pubis de sa génitrice. Et tente de trouver son accord pour se reproduire avec elle. L'autre n'a pas l'air d'accord. Afin de conclure un lieu de rendez-vous pour la reproduction, le mâle cherchait à établir un lieu de rencontre. On dirait qu'il n'aime pas le lieu de rendez-vous. L'accord va-t-il échouer ? Afin de passer un accord à l'amniable, il décide de tout jouer sur une partie de colloque utile. Le gagnant à la victoire modeste. Sur un autre serveur, un affrontement entre deux meutes a déjà commencé. Silencieux, nous observons la scène. Il vient parler avec moi. Attends, on va rappeler qu'on veut. Il fait du 1,23 de ratio. Attends, là, tu fais du combien ? Je le rappelle, c'est la saison des amours, et l'un des deux chefs témoignent un certain intérêt pour son congénère, puisqu'il lui demande de s'accoupler avec lui. Ah, par le dialecte « Inch'Allah, voilà, je vais trouver où t'habites, je le ramène, les frères, et on te défonce », le Kikou insinue qu'il voudrait que sa famille se joigne à la partouze. Ah bah ouais, c'est tout ça, c'est de merde. Ah bon, je serai avec Monique. Oh là, on va te baiser. Oh là, on va te baiser. Voilà, on va te baiser. Ah, c'est la taille de t'empoir ! Après, je passe sous le bureau et je lui fais une petite pipe. Cette fois, le Kikou tente de déstabiliser son adversaire en doutant de son niveau, ce que l'autre n'a pas l'air d'apprécier, et il réplique par une tactique d'attaque propre à la race. La réponse par un omatopée. Exemple ? Connard. Ta gueule, ferme ta gueule, bougeux ! Enculé, moi je reste prestige. Bah, il y a des arabes en face, c'est pour ça. Enfin, terminons par un dernier type qui descend visiblement de la lignée des pyjamins. Les pyjamins ont un handicap des cordes vocales qui ne se sont jamais développées, ce qui me donne cette voix aussi ridicule. Fricate la puse ! Ah ouais, mais... Fricate ! L'individu semble nous avoir repérés, mais en professionnel, nous ne cédons pas à la peur et amordons nos décimaires. Euh, je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! On dirait que le pyjama nous apprécie fortement et qu'il s'est amouraché de nous. De rien. On le sait, on le sait, on le sait, qu'est-ce que ça ? Oui, je suis pédée, oui. Après nous avoir annoncé son homosexualité, ce qui n'est pas très rare pour ce type d'individu, il nous propose de nous accoupler le soir même. Bah, à toi, ce soir, je vous fais l'amour, hein. Ah ouais, ok, ok. Tu nous mettra chère, hein, tu nous mettra chère, s'il te plaît. Ouais, ouais. Nous le caressons dans le sens du poil pour ne pas le contrarier. Nous, on aime bien prendre chère, tu vois, Nicole. Bah, c'est droit à moi, c'est mien, parce que ça, c'est droit à le cul. Et en ex-limité, inédite pour l'émission, assisté à l'orgasme d'un pyjama en direct lorsqu'il observe la kill-cap finale de son amour. Attends, regarde, là, c'est l'amour aux deux siècles. Oh, c'est mon amour ! Mon amour, R&D. Oh, tu m'as sauvé, mon amour, je t'aime. Ah, c'est cool. Bon, ben, faut que je y aille. Au revoir, mes amours ! Voilà qui termine cette émission spéciale qui coud. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne et aller voir mes autres vidéos relativement sympathiques. Sur ce, adios, amigos ! Sous-titrage Société Radio-Canada